Les autorités locales de la ville de Bria, situées dans l'est de la République centrafricaine, ont accueilli une délégation composée de la chef de la MINUSCA, Valentine Rougouabiza, et du ministre d'État centrafricain chargé du désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement au DDR, Jean-Willi Birosako. Cette visite de travail, qui avait pour objectif de lancer officiellement le plan stratégique pour la protection des civils dans la Haute-Coteau, a été aussi l'occasion pour la chef de la MINUSCA d'inaugurer un restaurant et un centre d'affaires entièrement équipés et construits par des anciens combattants bénéficiaires du programme de réduction de la violence communautaire CVR. Ces projets, réalisés avec succès, symbolisent pour le ministre d'État chargé du DDR, Jean-Willi Birosako, les prémices du développement dans la ville de Bria. La paix est revenue à Bria par la volonté des fils et filles de Bria. La paix est revenue parce que les fils et filles de Bria ont décidé de cesser avec la violence, de déposer les armes, de venir désormais s'occuper du développement de leur localité, du développement de leur famille, du développement de leur communauté. Et c'est en cela que nous devrons vous saluer et vous féliciter. Ces réalisations, financées par la MINUSCA à hauteur de 17 millions de francs CFA dans le cadre des projets Impact Rapide, sont les œuvres de 227 anciens combattants qui ont été admis au programme de réduction de la violence communautaire en 2020, dont 205 ont bénéficié de formations théoriques et pratiques ainsi que de kits de réintégration socio-économique. Ce déplacement à Bria a permis à la chef de la MINUSCA ainsi qu'aux autorités nationales d'échanger avec les représentants des bénéficiaires, les membres de la société civile, les organisations des femmes ou encore de celles de la jeunesse qui ont tenu à s'exprimer sur les facteurs constituants des obstacles au retour d'une paix durable. Je tiens à souligner que la paix ne se résume pas à l'absence de culpitement d'armes ou à la cessation d'hostilité. Mais il faut nécessairement s'attaquer aux sources profondes des conflits et des violences qui résident dans la marginalisation de la jeunesse à travers le différent, à travers les difficultés d'accès à l'éducation, le manque d'emploi et la non-implication de jeunes dans le processus de la prise de décision et de développement. Des messages auxquels la chef de la MINUSCA, Valentine Roubois-Biza, a répondu en mettant l'accent sur l'importance d'une meilleure coopération entre la MINUSCA et les représentants de la population. La paix ne correspond pas à l'arrêt simplement du crépitement des armes. Je suis complètement d'accord avec vous sur cela. La paix, quand on arrête les armes, oui, il y a la fin du conflit, souvent. Mais la paix durable demande une intégration, une implication et une non-marginalisation de tous les groupes qui constituent la société pour protéger les populations, pour la protection des civils. Nous avons besoin que vous nous transmettiez les informations à temps. Quand nous avons les informations à temps sur les menaces qui pèsent sur la population, nous pouvons faire des déployements de manière préventive. En marge de cette visite de travail, plusieurs activités ont été organisées. Ainsi, la délégation a pu découvrir les stands de production agricole ainsi que de nombreux articles variés de fabrication artisanale produits par les bénéficiaires du programme de réduction de la violence communautaire. S'en est suivie une rencontre avec les élèves de quatre écoles de la ville de Bria qui ont réceptionné des dents constituées de fournitures scolaires, de livres et de matériel didactique remis par les membres de la délégation. Ce déplacement à Bria a été également marqué par le coup d'envoi donné par la chef de la MINUSCA d'un match de football féminin opposant l'équipe des jeunes filles de la ville de Bria à celle du personnel de la force de la MINUSCA. A l'issue de cette manifestation sportive symbolisant la solidarité entre la mission et la population, les joueuses ont reçu des lots d'équipements.